Et salut les potes c'est VicFio, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau commentateur. Ah ouais ça faisait deux semaines que tu étais plus là, ça y est ils n'ont plus l'habitude. Je suis là, je suis là ! Bonjour tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé deux trois bonnes semaines sans ma compagnie, parce qu'aujourd'hui vous me retrouvez, voilà. Et ça va retourner, MT reviendra, merci encore à lui pour les TKQ, avec grand grand plaisir qu'il reviendra sur la chaîne, et notre cher ami Pax aussi dans pas longtemps donc voilà, enfin vous le savez je fais tourner toujours les invités et c'est vrai que je peux vite fait en dire parce que ces derniers temps mais moi je préfère lui, calmez vous ! C'est tous des potes en fait, c'est des amis alors arrêtez de foutre en mode oui machin non je discute avec tout le monde voilà il n'y a pas de discussion. Là la dernière fois c'était MT ouais je l'ai engueulé, si vous saviez quand MT et moi on s'engueule, ça vaut le détour en soirée. C'était pas ce qu'il y avait dans le TKQ. Même nous deux des fois, non non je suis pas d'accord. Il y a des débats des fois c'est rigolo le soir. Mais c'est pas parce qu'on est amis qu'on est obligé d'avoir les mêmes avis sur tout, il y a des choses que les avis diffèrent et voilà. Bref voilà c'était pour vous faire un petit point et moi ça me fait plaisir de te retrouver parce que on va parler des Ryzen 9000 etc, j'ai pas encore eu vraiment, enfin on avait eu ton avis avant la sortie maintenant on va pouvoir en parler une fois sorti et la dernière news est assez improbable mais allez après ce que j'ai entendu après ce que j'ai entendu il n'y a pas que du bien. Il n'y a pas que du, disons qu'il y a à boire et à manger. Allez trêve de bavardage lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude ce qui nous intéresse c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro vous vous doutez que ce n'est pas adapté donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro on la retrouvera pour une vingtaine d'euros mais avec le code JIG20 vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici vous retrouverez toutes les clés que vous avez acheté, vous copier-coller la clé Windows que vous venez d'acheter et pour terminer on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-coller sa clé et votre Windows sera activé. Bon et nous revoilà les potes comme d'habitude le like, l'abonnement les réseaux vous connaissez, allez voir Paolo dans la description, il y a ma chaîne moto aussi, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de move, j'ai acheté deux trois trucs, on va y revenir après, qui vont vous plaire à mon avis en vidéo. Je vous en reparlerai après parce que normalement au moment où sort le TKQ, si c'est soit le bon jour ou si c'est le jour même, pensez vite à aller checker dans les promos de la semaine si vous voulez des processeurs AMD ça va être une dinguerie. C'est vrai que tu as eu des bons plans récemment. Non mais là là ça va être assez une dinguerie donc on y reviendra bref. Et aussi petit passage au moment où on tourne là c'est que bien au moment où la vidéo sortira on devrait quasiment être ensemble Paolo parce qu'on va se voir là pour un petit event. On vous en dit pas plus, vous allez voir et il y a possibilité qu'il y ait une petite vidéo qui sorte en connexe avec tout ça. Voilà. Engageons tout de suite les news insolites sur le ton là où on est. Parlons des Ryzen 9000 avec un bug Windows improbable. En gros Hardware Unbox et d'autres, encore une fois non mais c'est improbable et c'est pas que les 9000, c'était aussi sur les 7000. Ils se sont rendu compte en fait que quand tu n'avais pas les bons privilèges sur ton Windows, donc en gros tu n'avais pas des privilèges assez élevés. Les droits d'administrateur. Voilà mais assez élevés parce que même si tu es admin local par exemple de ta machine qui n'y a qu'un compte local ou autre chose, c'est pas encore assez suffisant. Tu perds encore des performances. En fait tu gagnes jusqu'à 4% de performances en plus sur ton CP. Mais c'est du à quoi ? Windows AMD. Quand j'ai lu cette news, j'étais en mode, pardon. Tu me poses la question des fois. Pourquoi ? Alors ceci va vous faire vous poser beaucoup de questions, surtout sur tous les tests que vous pouvez voir sur le net. Alors moi je peux vous confirmer que mon image Windows, j'ai été vérifié, je suis bien en admin et tout sur mes configs, donc ça va. Mais je vous laisse juste à tirer l'oeil et l'oreille sur toute personne qui ne font pas des images de Windows. Parce que oui, si vous vous posez la question, quand vous faites des tests hardware, le mieux est de faire une image de Windows fixe où vous uploader cette image de Windows, comme ça c'est un Windows propre, et ça permet ensuite de le réinjecter en continu dès que vous refaites un test. Moi c'est ce que je fais à chaque fois, ça veut dire que je repars d'un Windows clean. Voilà. Je voulais juste vous imaginer les testeurs qui ne le font pas. Donc ces 4% disparaissent. C'est aussi pour ça des fois qu'il y a des petits écarts en fonction des tests. Mais ça c'est une hygiène de vie des benchmarks. Tu viens de me laisser le souvenir d'un vieil ordi que j'avais à l'époque, où c'est qu'on l'avait monté, on avait installé Windows et tout machin, puis à un moment on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à être administrateur du truc. De l'ordi, on n'y arrivait pas. On a essayé tout ce qu'on pouvait, on n'arrivait pas à être administrateur, administrateur du truc. Il a fallu qu'on réinstalle pour... Bah ouais, bah là tu vois, le problème ne se pose pas, au moins de mon côté, parce que j'ai vraiment une image et je peux réinstaller toujours comme ça. Ça me permet de réinstaller les pilotes, d'avoir toujours un truc carré. Et dans cette même image, tu vois, j'ai les pilotes qui sont déjà répertoriés, comme ça je peux les prendre, les choper en fonction de ma procédure de benchmark, tu vois. Et ça, les testeurs qui ne sont pas assez rigoureux ne le font pas. Du coup, ce qui se passe, c'est ça. Pour être très régulier dans les benchmarks, il faut que ce soit reproductif à l'infini, dans une situation et une image contrôlée, ce qui veut dire que tout ce qui est autour doit être contrôlé, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément tout le temps ultra représentatif de ce que vous allez avoir en config. Et c'est pour ça que je me bats, en tout cas dans les tests des CPU, que je vous dis toujours, tester. Alors oui, c'est le seul moyen de le faire, tu vois, dans un CPU, de pouvoir tester un CPU dans le brut, dans le vif. C'est de le mettre en 1080p avec la plus grosse carte graphique et de voir les écarts. Mais là, on va bientôt avoir les 5090 qui vont encore mettre plus d'écarts. À quoi ça va vous servir de savoir que votre 12100, maintenant, il a encore plus d'écarts par rapport à un autre CPU qu'il y avait avant, alors que vous ne mettrez jamais de 5090 sur votre 12100F, quoi ? Donc, au final, ce que je veux dire derrière, les tests de CPU, comment ils sont amenés actuellement, à mon sens, je veux pas dire que c'est inutile, tu vois, en tout cas dans le gaming, mais ça ne veut strictement rien dire. Je vous invite à suivre ce que fait Andreas Schilling, qui c'est un allemand. HardwareLux, c'est un site allemand de presse aussi, tu vois, que moi je suis beaucoup parce qu'ils ont aussi une partie overclocking. Mais quand tu regardes ce qu'ils disent, tu vois, c'est réel si vous ne modifiez pas, donc là, on lui parle de l'image Windows, ou que vous ne réinstallez pas les pilotes, au moins les pilotes à chaque fois. Et ça, je vous le garantis que ce n'est pas la majorité des testeurs qui le font malheureusement. Qu'est-ce qui se passe ? Vous aurez les décalages de performance. Et c'est quand même quelque chose d'ultra dur, d'avoir toujours la même situation de protocole de test. Ben non, il faut se l'écrire, c'est rigoureux, machin. C'est rigoureux, c'est rigoureux. Bon, enchaînons avec Gigabyte, la 4070 V2, avec plus de GDDR6, mais de la GDDR6X. Ça me fait toujours sourire, parce que ça, c'est exactement la même chose. Il y a eu plein de tests qui sont sortis, plein de choses, plein de trucs, plein de machin. Mais au final, est-ce que les tests seront encore réels, puisqu'on ne va plus avoir la même vitesse de VRAM qu'avant ? Donc, on reteste la carte sans GDDR6X, quoi. Alors, moi, je suis le futur prouf, hein, kilomètre de la 6X, c'est bien, vas-y. Ah non, ils n'en ont plus. C'est justement ça, le problème, Paolo. C'est qu'ils n'en ont plus, et elle a en rupture de stock. Donc, ils remettent de la 6, dedans. Voilà. Donc, tout le monde... Tu peux te retrouver avec une 4070, avec la GDDR6, tout court, et pas de la 6X. Exactement. Faisant gonfler le prix de la 6X dans le marché de l'occasion. Et surtout, c'est même pas ça, et surtout, tu sais quoi ? Disparait... Ouais, non, mais pas que. Disparait, ça sort un peu en 4X mini, parce qu'on te le pousse comme ça. Tu auras peut-être 2 ou 3% de moins sur tes performances, puisque c'est plus ou moins ça. C'est un peu la différence qui est entre une 4080 et une 4080. Super, si tu veux aller par là. Est-ce que ça justifie les prix qui disparaissent ? Bah non, en fait. Donc, celle-là, elle va être vendue moins cher, je suppose, puisqu'elle est moins performante. Bah non ! Bah non ! Donc, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est des choses qui peuvent sortir comme ça. Alors oui, il va y avoir des tests, mais pareil, on est à combien de temps ? On est peut-être à 4, 5, 6 mois. Allez, 6 mois au grand maximum des sorties des 5000. Bon, moi, je ne me vois pas racheter une 4070 GDDR6, juste pour tester 3% de différence de performance. Mais techniquement parlant, sur le papier, je peux déjà vous l'annoncer, elle sera moins performante. Donc, ceux qui vont se retrouver avec cette carte graphique, ils vont être moins performants que ce qui a été annoncé à la base. Ceux qui ne seront pas dans le Tech Actu ne verront pas la différence, ça passe. Exactement. Il n'y a que ceux qui suivent le Tech Actu qui vont faire « Ah, mais là, ils se foutent de notre gueule ! » Exactement. Ensuite, on a le 5500X3D, un processeur 6-cœurs 3DVCache repéré dans le dépôt ECC. Donc, après le 5800X3D, après le 5700X3D, après le 5600X3D, le 5500... Non, mais... Eh, vous ne voulez pas les laisser mourir, les CPU ? Ils n'ont pas envie de les laisser mourir parce que c'était une bonne jeune 2 CPU. Non, mais maintenant, stop. Non, mais attends, il faut le remettre le truc. Tu sais que ces Dreamer X3D, déjà, on ne s'en sort plus parce que le 5500 classique, il n'a pas la gestion du PCIe 4. Donc, tu es obligé de mettre l'écart graphique adéquat avec cet F1. Bref. Et là, maintenant, ils nous le ressortent en X3D. Je ne comprends plus ce que fait AMD, tu vois. Je me pose la question si ce n'est vraiment pas des 5500X tout court, tu vois. Ou c'est qu'ils font un petit bordel, une mise à jour dessus, puis ils te la revendent sous un autre nom ? Parce qu'ils ont des stocks ? Parce qu'ils ont des stocks ? Là, pas parce que le 3D, c'est un rajout, effectivement, que tu mets dessus, mais c'est des productions annexes, tu vois. Alors, maintenant, ils ont dû réduire les coûts comparativement à la base. C'est un cash que tu rajoutes par-dessus tes cœurs, tu vois. Donc, oui, mais c'est quand même une prod en plus, tu vois. Est-ce que ce n'est pas des modifications de 5500 ? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Pour moi, je pense plus que c'est des pièces de 5600 qui se sont retransformées à l'époque en 5600X3D. C'est des 5600X3D qui ne passent pas la norme, donc on les vend en 5500. Mais le problème, c'est que dans la tête des gens, entre un 5500 et un 5500X3D, on sait que le 3D, c'est pour le gaming, mais les 5500... C'est un mic max sans nom. Laissez-les crever, CCPU, maintenant. Stop. La série 5000, oh, les gars, elle date des... Enfin, on va arriver en 2025. La série 5000, elle est sortie en 2020. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'un peu avant le Covid, j'avais pris un truc qui était un peu futur-prouf à l'époque. J'avais pris un 3700X. Je voulais prendre un 3950 à l'époque. Il n'y avait pas la génération d'après. On était en 2019. Oui, c'est ça. Et ensuite, en 2020, ou... Non, je crois que les 3000, c'est 2018, si je ne te raconte pas de conneries. Les 3000 sont sortis en 2018. Ils ont vécu de 2018 à 2020. Et en 2020, ils ont sorti les 5000. Nanjig, Nanjig. Le dernier CNew qu'on fait ensemble, c'est 2020. Et je venais d'acheter le 3700X, c'est pas la génération d'après. Oui, bah oui, non. Mais parce que c'était encore la gêne. Mais à l'époque, en 2020, c'est sorti en septembre ou octobre 2020, les 5000. Parce qu'on a fait le... Donc là, ça fait 4 ans, là. On a fait le CNew au mois de février. Et oui, fin février, juste après, il y a le Covid qui nous a tombés dessus. Ouais. Et sinon, en Chine aussi, ils s'amusent à modifier les cartes graphiques pour passer de 24Go à 48Go sur les 4090D. Ah, ça, c'est intéressant. De la VRAM, frère. Non, mais ça, c'est que pour... Je pense que c'est pas forcément... Je suis même pas sûr que ça marche vraiment dans le gaming. C'est vraiment plus pour de l'IA computing, quoi. Mais de vrai, ça fait longtemps qu'on devrait avoir 32Go de VRAM, déjà. Ça fait longtemps qu'on devrait avoir ça. Bah, du coup, tu dois avoir une 4080 Super. Non, bah non. La 3090 Ti, 24Go de VRAM. 4090, 24Go de VRAM. Et elle est où, l'évolution ? On aurait dû avoir une évolution. Non, pas forcément. Tu sais, les gigas de VRAM, à mon sens, hormis pour des utilisations très très lignes, c'est largement suffisant. Pour de l'IA et de la VR, on en a besoin. Ils auraient dû faire quand même une évolution. Parce qu'ils nous ont fait évoluer le prix quand même. Donc, ils auraient pu nous faire une évolution. Oui, mais l'IA n'était à l'époque pas aussi poussée. Donc, on en parlait déjà en backup, bien entendu. Mais ce n'était pas autant dans le truc. Sachant que ces cartes, on rappelle que ce n'est pas pour du professionnel que vendent ça à NVIDIA, techniquement parlant. Elle reste la meilleure carte. C'est écrit sur le site. Je l'insiste. C'est écrit sur le site. La meilleure carte pour le gaming, la 4090. Donc, c'était largement suffisant. Et je pense qu'on va avoir une évolution maintenant. Parce que, justement, il y a des gens qui l'achètent pour la double casquette. Du coup, ils ont changé. Donc, ils ont dessoudé toutes les... Là, c'est le futur ce qu'ils font. Parce que le problème, c'est que sur la 4090, tu n'as pas tous les emplacements de puces pour mettre 2Go de VRAM. En gros, tu n'as que... Autour de ta puce, tu préfères... Tu n'as que 12 emplacements. D'accord ? Le truc, c'est qu'on savait que les 3090 TI, c'était des prototypes de tests pour la 4090. D'accord ? Ce qu'on disait à l'époque. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils dessoudent la puce. Ça vous prouve à quel point maintenant c'est vraiment dans une industrialisation normée. Avec la 3090 TI, c'est ni plus ni moins qu'un essai. En gros, la 4090, c'est des puces qui sont dessoudées, qui sont mises sur des PCB de 3090 TI. Et sur la 3090 TI, tu n'as pas 12 emplacements, mais 24 emplacements de VRAM. parce que tu as le dessus et le dessous. D'accord. En emplacement de VRAM. Du coup, ils peuvent souder plus de puces, soit 24 puces, 24 puces de 2Go de VRAM. Donc ça leur fait... 48Go de VRAM. Et vu que la matrice de la 4090 et de la 4080, ça a l'air d'être plus ou moins la même, je suppose qu'ils fonctionnent comme ça. Et donc, après, ils ont juste réinjecté un firmware custom. Exactement. Intéressant. Bref, enchaînons avec la vidéo de cette semaine. Et... Oh bah tiens, je le connais, lui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Notre cher MT qui nous a fait une petite vidéo, mais pas sur sa chaîne habituelle. C'est sa chaîne secondaire aussi. Donc, MT Hightech Deals. Où il ne fait pas finalement que des vidéos de bon plan. Allez voir, il vous montre, il vous explique PC prémenté ou config sur mesure, lequel choisir. Voilà. Je vous invite à aller voir. MT en parle très bien. Il vous fait un descriptif. Et comme il l'a dit, il va faire aussi des vidéos qui vont plus tourner dans ce style-là, sur cette chaîne-là. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et aller voir. J'aime bien la miniature de la vidéo parce que MT Hightech commence à avoir une bonne bobare quand même. Tu vois. Donc bon, bref, je vous invite à aller vous abonner à cette brave petite chaîne. Et en parlant de chaîne secondaire, comme d'hab, ça, c'est une vidéo que j'ai fait le meilleur daily si on peut aller par là. Donc, une petite moto à moins de 3 000 euros. Une moto que vous retrouvez quasiment partout et qui est oubliée de quasiment tout le monde. Une bonne moto pour aller chercher le pain comme aller à Arsoui dans l'école. C'est pas là-bas que ça se passe. Nous avons passé les plus de 2 000 abonnés. Je voulais encore vous remercier les gars. Donc, ça évolue petit à petit. Les stats sont toujours incroyables. Et franchement, pour une aussi petite chaîne, avoir autant d'engouement, ça fait grave plaisir. Donc, je vous invite à aller voir. Et ce qui est surtout rigolo, c'est que des gens qui ne suivent plus forcément la tech, mais qui m'ont connu quand même à des moments pour faire leur config, etc., se retrouvent dans cette chaîne moto en me disant incroyable, je connais déjà cette voix. Et c'est trop rigolo de voir ça. Donc, franchement, c'est un pur kiff de continuer à faire ces vidéos. Vous allez voir qu'il va encore avoir des changements. Déjà, dans celle-là, il y a des changements. Maintenant, vous voyez un peu la moto en vue extérieure, etc. C'est pas fini. Ça prend de plus en plus de temps à monter et à produire ces vidéos parce que je suis en train de bosser sur différents plans, différentes manières de filmer, etc. Vous verrez ça plus tard. Et en test, tu verras que dans peu de temps, il va y avoir pas mal de nouveautés en test parce que j'ai pu discuter avec pas mal de monde. Je n'en dirai pas plus. Enchaînons avec les bons plans de cette semaine. Et en bon plan, une petite anime, une petite Corsair RM1000E qui descend de 20 euros de tarifs. Ça fait toujours zizir de voir ça pour une mille qui est compatible PCIe Gen 5 ATX 3.0. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est par là-bas que ça se passe. Alors, j'ai envie de te dire, moi, j'ai acheté le même prix, ma 850 watts de chez Corsair. Maintenant, pour le même prix, tu as une mille watts. Voilà. Et là, tu es tranquille pour toutes les configs que tu veux faire jusqu'à longtemps. Tu veux mettre du RGB dans ton ordi, c'est le moment. Là, tu peux en mettre des ventilateurs. Là, tu peux en mettre des ventiles. Il n'y a pas de souci. Ça va bien se passer. À côté, on a une baisse de prix aussi, les gars, sur la QIC 319, la 6750 XT. Donc là, pour toutes les configs dans les 300 euros, ne prenez pas une 7600 ou une 7600 XT. Prenez cette carte graphique. Elle a plus de gigas de VRAM, les gars. 12 gigas, vous serez quand même beaucoup plus tranquille sur le long terme. Elle est plus performante. Je rappelle que cette carte était la concurrente directe de la 3070. donc ça reste quand même OK pour 300 euros. Moi, je dis que go. Là, la 1440p est encore largement jouable et il y a eu encore une descente de prix parce qu'ils ont sorti des nouvelles cartes en fait en 6750 XT. Il y avait la Dual Fan. Mais je vous invite vraiment à prendre celle-ci. La Speedster, elle n'est que 10 euros de plus et vous serez beaucoup mieux refroidi avec une courbe de ventilation. Ça fera beaucoup moins de bruit. Donc partez sur celle-ci et c'est un très bon modèle de cartes pour le coup et pas si fier que ça. XFX, très bonne marque. J'ai monté plusieurs PC avec des cartes XFX. C'est des très bonnes cartes de bonne qualité et tout ça. Bah clairement, je te dis là, la baisse de prix, le prix le plus bas, c'était 350. Elle était fixe pendant un certain temps. Tu vois, 350 euros, c'était les prix qu'on avait eu à l'époque du Black Friday de l'année dernière. Et c'était vraiment un excellent prix. Là, pour 300 euros, vous n'avez pas mieux en carte graphique en termes de rapport performance prix en fait. Donc si vous voulez partir, c'est par là-bas qu'elle sera bientôt à 299 euros. Tu verras. Bah, il y a un moment, il va surtout disparaître parce que cette carte, pareil, ça va faire 4 ans qu'elle est dehors. Donc il serait temps aussi qu'il les laisse mourir celle-là, tu vois. Là, tu peux vraiment te faire plaisir sur des petites configs et justement, avec ce qui va sortir juste après, même en AM5, dans tout ce qui est Zen 4, Zen 5 qui va sortir parce qu'on peut vraiment se faire plaisir, vous allez comprendre. Sur des configs à 600 ban ? Ah ouais, alors peut-être pas 600, mais tu peux vraiment à 600, 700 euros, t'as un PC future-proof avec les nouveaux Ryzen, etc. Alors là, les gars, cette promo, elle sortira à partir de lundi. Donc ça commence lundi, c'est pour les promos de rentrée sur AliExpress, les gars. Et là, je peux vous valider que ça marche parce qu'on va en parler bientôt. Là-bas, j'ai reçu un petit colis avec ce... Voilà, je n'en dis pas plus. Mais on va bientôt en parler. Je ne vais jamais en dire plus. Bah oui, non, mais ils ont compris techniquement. Alors, moi, je suis dégoûté de ne pas avoir pris le 7700 pour le coup. Parce que le 7700 va descendre, il y aura un code promo qu'il faut rentrer, c'est FS20 ou un truc comme ça. Enfin, vous regarderez, on s'en parle partout sur AliExpress. Mais en gros, quand vous rentrez ce code promo, le CPU va tomber en promo au moment de la promo le lundi. Donc, il va tomber à 185 euros. Mais en plus de ça, avec le code, tu le reçois à 165 euros. Ça veut dire que le 7700 vous ne l'avez même pas au prix du 7500 F partout ou ailleurs en France. C'est une sacrée affaire. C'est oufissime en termes de rapport performance prix. Là, les gars, si vous réfléchissez à quoi que ce soit, foncez sur ce CPU. Moi, je suis deg de ne pas l'avoir pris à ce moment-là parce qu'il n'est vraiment, vraiment pas cher. Et pareil, le 5700 X3D, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de ne pas prendre le 5500. Parce que du coup, il va tomber dans le même tarif en gros, là, il est à 177 euros. Déjà, il n'est pas cher à la base. Il est moins cher que sur les sites français. Mais avec la chute de prix qu'il va avoir pendant les promos de rentrée, il va tomber à 157,47. Mais avec le code promo de 20 euros, tu vas le trouver à 137,40 euros. Ce qui veut dire que là, si tu as un 5600, si tu as un... En fait, si tu as n'importe quelle CPU en AM4, 3600, 5600, et que tu veux faire un upgrade pour 140 balles, c'est futuriste. Ça veut dire que d'occasion, maintenant, il ne faut pas acheter un 5700 X3D à moins de 100 balles. Mais même un 5800 X3D. Le 5800 X3D, qui était le meilleur CPU AM4, au final, en termes de performance gaming, il est quasiment équivalent à 2-3% près avec le 5700 X3D. C'est le même CPU, tu vois. Tu fais un peu de PBO et de machin, tu les rattrapes largement. et là, pour le coup, à la différence de prix, tu vois, ces futuristes, 5800 X3D, il est encore à 250 euros. Là, tu l'as à moitié pris, le CPU. C'est ouf. C'est ouf. Mais moi, je suis content parce que moi, qui suis beaucoup, tu sais, qui recherche toujours des affaires et tout, ça va faire descendre le prix de l'occasion. Là, on va pouvoir faire des PC pour rien du tout d'occasion. Ensuite, un petit memory PC qu'on va modifier, les gars, parce que si on le modifie, en fait, c'est un cheat code de ouf, parce que là, vous allez le recevoir monté. Si vous faites la même config sur PC Park Picker ou autre, donc pour aller chercher les configs ou autre, vous allez vous retrouver à 200 euros de plus avec les mêmes composants sur le montage. La promo, elle est pas mal. Comment ils font, concrètement, pour avoir des PC ? J'en sais rien, mais... C'est limp. Alors, le boîtier, les gars, même le boîtier qui est déjà bon en soi, vous pourrez le garder si vous voulez, mais le boîtier, on va mettre un Fractal Design Pop Air, donc qui est plus cher à la base, d'accord ? Et qui est mûr, refroidi, etc. Le Pop Air, il est mis. Le refroidissement du CPU, vous pouvez mettre un Be Quiet, un Pure Rock en fonction de ce que vous voulez. Allez, on va se mettre le Pure Rock 2 ou autre. Très bien. Maintenant, si vous avez pas envie de vous emmerder, je vais être très clair, vous mettez le moins cher, vous gagnez 3,90 euros et vous prenez juste un IEO de chez Thermal Ride à 45 euros, et tu le mets dedans, t'auras la même chose. Si t'as pas peur de monter un IEO, gagne 3 euros, mets le moins cher et prends Thermal Ride, ça marchera pareil. Pour ceux qui veulent une config, qui n'ont pas envie de s'embêter après monter, ça marche comme ça. La carte mère, même la carte mère, je l'ai changé parce qu'on va mettre un truc qui sera plus future proof, etc. On va prendre la Gigabyte Eagle à 70 euros de plus. Derrière, tu changes la mémoire vive parce qu'on va partir sur quelque chose de plus gros. On va partir sur la App Data en Lancer Blade à 32 Go. Comme ça, on est tranquille. Et on est sur du 6000. On est mieux. En cas graphique, il change tout le PC, Gig. Il a pas de tout changer. Ah, tout. En fait, tu peux tout changer et tu verras que le prix n'est vraiment pas cher. Tu prends la 7900 XT. Donc, tu augmentes la gamme de la carte. Avant, on était sur une 7900 G. G. Voilà. Et là, pour terminer, tu changes le bloc d'alim. Le bloc d'alim, tu prends un Be Quiet Power 10 à 750. Moi, je me dis, tu sais quoi, à ce prix-là, t'es plus à ça près, tu prends une 12M en 750 W. Comme ça, t'as une modulaire et tout le tralala. Et là, je vous laisse aller faire vos totaux à vous. Mais vous verrez que vous êtes 200, 250 euros de plus. Là, on vous a un PC 1500 euros avec un 7500F à l'intérieur. Donc, un CPU qui fera très bien la 1440p, etc. Pas de problème. Et une 7900 XT. Mais tu peux même attaquer la 4K, si tu veux. 1500 euros, monté chez toi. Arrivée. Ça fait pas cher. Ça fait vraiment pas cher du tout. Tu fais le Den Ring en 4K, là-dessus. Ah oui, sans même l'ombre d'un doute. Sans même l'ombre d'un doute. Bon, ensuite, on enchaînera avec les jeux de cette semaine, Paolo. On a un petit pack de démarrage pour voir l'envoi Rechip pour ceux qui y jouent. Ça peut vraiment être sympa. Alors, avant de partir de cette page, je voulais quand même vous montrer un jeu qui va être gratuit la semaine prochaine. Et ça me rend ouf de le voir. Je sais pas si t'as vu. The Callisto Protocol. Ouais. Le jeu, il est sorti l'année dernière, début d'année, milieu d'année, je sais plus. Ouais, date de sortie, les gars, le 3-12-2022. Un jeu qui est sorti il y a un an et demi. Oui, je l'ai acheté, Callisto Protocol. J'ai joué, je ne l'ai pas fini. J'ai un peu lâché. Mais oui, c'est à la Dead Space. Moi, j'ai trouvé que le jeu était très très bon. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire le DLC qui a l'air assez sympa. En tout cas, la semaine prochaine, pensez-y à Callisto Protocol. Il ne faut pas le louper. C'est vraiment pas... Franchement, ils sont sympas. C'est épique. Si tu veux, on a le pack de démarrage. Pour ceux qui jouent avant leur Farship, à la place de démarrer classiquement, vous avez un pack de démarrage de 22,50€. Il est gratuit. Du coup, le jeu est déjà gratuit. Autant en profiter. Dead Gambia, les gars ! Dead Gambia Afterlife ! Je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Switch, ce jeu, les gars. Je suis un peu dégoûté de le voir gratuit. Alors, Dead Gambia Afterlife, si vous aimez bien les Metroidvania et surtout, on va dire Dead Gambia, c'est un mélange entre un Metroidvania et un Dark Soul. Elle a la même image que Blasphemous, Blasphemous 2. Vous avez aussi, dans le même genre, que je vous dise tout de suite, Saltan Sanctuary. C'est dans le même esprit Dead Gambia. C'est du Metroidvania en Dark Soul, en 2D. le jeu est énorme. Et là, il vous le donne gratuit. Donc, faites-le ! Vous allez vous faire les dents là-dessus. Il est super comme jeu. Voilà. Merci Epic. Tu sais quoi ? Pour le coup, même moi, je vais peut-être le tester. Je ne suis pas trop jeu 2D à la base, mais vu qu'actuellement, je suis en train de me buter sur Elden Ring. Je suis content, je suis fier de toi que tu fasses Elden Ring. Je l'avais dit, les gars, que je le ferai. C'est un jeu que moi, les From Software, j'ai toujours adoré. Bon, enchaînons avec la news de l'invité, Paolo. Et sur ta news, tu veux nous parler de quelque chose pour la VR, apparemment. Alors oui, je voulais vous parler de la petite news là. Ils nous ont fait un siège, est-ce prêt, pour les joueurs de VR ? Qui s'appelle le Roto VR Explorer. Donc, c'est un siège, gamer, on va dire. Tu te poses dessus, quand tu tournes, le siège se tourne. Et c'est là que c'est la classe. Compatible méta, donc pour tous les gars qui ont des métaquests et tout ça. Et pour ceux qui veulent rester assis pour jouer à des jeux VR, je trouve le principe incroyable. Est-ce que tu as un retour haptique dans le siège, hormis ça ? Je n'ai pas vu qu'il y avait de retour haptique. Ça, c'est un truc qu'ils devraient rajouter encore, parce que là, ce serait vraiment le sommet. Alors, dans la VR, ça reste extrêmement de niche, la VR. Je le conçois, je le sais. Mais dans la VR, les avancées, ça se fait doucement et toutes les avancées sont extrêmement chères. Là, le siège, on parle de 800 euros quand même. Ouais, alors j'allais y venir, mais tu sais que moi, je ne trouve pas ça si cher que ça. Je trouve que ça fait cher quand même. Prends des matériels qui sont peu niches. C'est vraiment niche. Mais non, parce qu'en fait, au cuit de la qualité, parce que je ne sais pas ce que ça donne en qualité en termes de durée de vie. Mais je te donne un exemple, certains sièges Ergo ou même le siège qu'avait eu... Quoi ? Tu rigoles ? Le siège d'Asus, là, il y avait Asus qui avait sorti un siège, il était à 900 ou 1000 euros. Il n'y a pas de moteur dedans. Là, il y a le moteur, le truc qui te fait tourner direct. Donc, quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, en vrai, je ne trouve pas ça si cher que ça, comparativement à d'autres sièges. Et c'est là où tu te dis que les autres, par contre, qui font des sièges qui ne leur coûtent même pas 100 balles et qui te le vendent 1200, ils soudent bien de ta gueule. Et puis, moi, je vais te dire un truc. Mon Corsair, je l'ai acheté il y a combien ? Il y a 3-4 ans. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il faut que je change. On a un défaut déjà. Bon, on a une corpulence généreuse et en plus de ça, il faut juste se dire un truc. Non, mais voilà, soyons... La corpulence généreuse. Écoutez, ça devait... Soyons honnêtes, Paolo. Oui, mais tu as vu les restos qu'on se fait, mon ami ? Nous avons bien mangé. Et le deuxième problème, mais ce n'est même pas que ça parce que tu mets une personne de 50 kilos dessus, elle aura le même problème. c'est qu'en fait, quand tu restes beaucoup trop longtemps sur ton siège, tu le fracasses. Et ça, c'est... Vous le voyez, c'est ouf de dire ça, mais ces sièges-là ne sont pas prévus pour avoir une personne dessus 4-5 heures même par jour. Jig, parenthèse faite, on va en parler dans tes cas de cul. Ma femme, j'ai récupéré du salon de coiffure de ma femme les sièges de coiffure. D'accord ? Les sièges de coiffure. Donc, les sièges de coiffure, c'est des gens assis dessus, pendant 8 heures. 8 heures par jour, tu vois ? Avec le coiffeur, le coiffeur, il ne fait que de monter et redescendre le vérin pour mettre la tête à sa taille de coupe, tu vois ? Je les ai récupérés des deux sièges. Ils sont encore plus confortables que ceux-là. Et le vérin ne s'affaisse pas. Le vérin, il est comme ça. Il est comme ça, le vérin. Mais bon, je pense que le budget à la base n'est pas le même non plus. 350 balles neufs, les sièges de coiffeur. Ah ouais ? Je m'attendais à ça plus cher, tu vois ? Des sièges de coiffeur, 350 balles, c'est indestructible. Et ils nous vendent des sièges de gaming, tu vois, parce qu'on est censé avoir des trucs à baquet, tu vois ? On est censé avoir des trucs... J'ai regardé un kiné qui le disait, parce que c'est entre l'ergot, le non-ergot, machin, etc. Et à la fin de kiné, il disait, mettez-vous dans un siège, vous vous sentez à l'aise. Voilà. Bon. Je vais t'expliquer un truc. Parenthèse, c'est bien qu'on en parle dans tes cactu, le fauteuil, les fauteuils de coiffure, je prends le fauteuil, je le mets en dessous de ma table. D'accord ? J'appuie au pied sur le truc du vérin pour le monter. Je monte toute la table. Complète ! Tellement que le vérin, il est costaud dedans. Et c'est des sièges qu'ont tourné 3-4 ans dans un salon de coiffure. Qui, parce qu'un peu le cuir est un peu usé, ma femme les a changés dans le salon, tu vois ? Mais moi, je peux m'en servir encore 10 ans. Ils sont indestructibles. Tu vois ? À un moment, tu vas me voir avec un siège de coiffure. Parce que celui-là, je vais l'enlever. Tu vois, tu es sûr ? Vous avez le nouveau bon plan de Paolo. Non, mais c'est des choses qu'ils font. On peut en parler dans la tech. Ça fait partie un peu de les vérins. Je te jure, ils sont comme ça. Indestructibles. Bon, les gars, vous jurez entre siège de coiffure ou siège tournant ou siège gamer ou siège ergonomique. Vous avez le choix maintenant. Voilà. Et on enchaîne, les amis, avec la question de la semaine. La question de la semaine, c'est une question de Astat3213 qui dit « Pour le suivi, je vous aimee plat 6 000 à Girlblazing. Vous trouvez ça normal que les prérequis soient si élevés ? Genre, minimum, une RTX 2070 et il faudrait une RTX 3090 en recommandé ? » C'est peut-être un peu pour de la 4K, là, non ? Je ne sais pas, mais je me perds un peu. D'où ma question « Comment sont réalisées les configurations système requises pour les jeux d'aujourd'hui ? » Salut, Astat. Alors, merci pour la question. J'en profite pour me dire « Question 2 points pour qu'on vous trouve réponse 2 points dans les commentaires. » J'espère que je l'ai bien dit, la question. Oui, très bien. Tu l'as très bien amené avec le très bon ton. Je vais être très clair avec vous. C'est fait avec les pieds. Et si d'ailleurs, ça pouvait être avec le cul et les pieds, je pense que ce serait fait avec les pieds. Alors, moi, j'ai envie de te répondre. J'ai envie de te répondre. C'est mon avis. Jixio va peut-être me contredire. Attention. Je pense que dans… Tu sais, les gars qui font des jeux vidéo, maintenant, c'est des petites équipes. Ils sont 10, ils sont 20, ils sont 5, tu vois ? Les mecs, ils ont fait le jeu sur une 3090, tu vois ? Et avec un gros processeur, bah, il la recommande. Puis il y en a un de l'open space, là où c'est qu'ils fabriquent le jeu. Il y en a un qui est venu avec son PC un peu moins costaud en portable, il a dit, oh, 2070, ça passe. Bon, c'est pas top, mais ça passe, tu vois. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a une grande partie de ça, mais surtout, moi, je ne te parle, c'est dans les gros, alors, dans les plus petits studios, c'est une chose, mais même dans les gros studios. À chaque fois, les gars, quand je vois, pour jouer en 4K, ça vous recommande des i7, et pour un jeu joué en 1080p, ça vous recommande des i3, je me dis, mais on se fout de la gueule de qui, en fait, tu vois, alors qu'on sait très bien que le CP, il est beaucoup plus important dans la 1080p que dans la 4K. Donc déjà, tu vois, ça n'a aucun sens. Ensuite, c'est pareil pour tout ce qui est recommandations. En fait, même les car graphiques, si tu regardes bien, des fois, tu vois, des car graphiques, on te recommande une 7900 XT pour jouer en 4K, sans parler de raytracing, quoi que ce soit, c'est vraiment une 7900 XT, par exemple, ou QTX, on va te la recommander parce qu'AMD est moins connue, et en face, on va te mettre une 4060 Ti ou une 4070 Super, tu vois. Et tu te dis, frère, tu te fous de la gueule de qui, c'est juste parce que tu ne connais pas les composants, quoi. Donc, c'est fait à doigts mouillés, tu sais, en mode, oh, il y a du vent aujourd'hui. De toute façon, à mon avis, tu sais, les gars qui font des jeux vidéo, on va prendre un exemple, Super Meat Boy, ils étaient deux potes, ils étaient deux bots, et ils avaient tous les deux des ordinateurs différents, ils ont travaillé, ils ont travaillé sous Discord, ensemble et tout, pour faire le jeu pendant plusieurs années. Ouais, mais tu ne peux pas comparer, c'est pas comparable, un Super Meat Boy, qui a un jeu indie mini, à un God of War, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, God of War, ils sont au minimum 500 personnes dans des open space, avec plusieurs millions d'euros d'engagés. Et je pense qu'ils... Mais même là, ils ne sont pas capables de faire des trucs propres. Parce que dedans, ils ont plein de configs différentes. Non, parce qu'ils font juste n'importe... Non, ils ne retrouvent pas des excuses, pas au-delà. Ça, c'est juste parce qu'ils ne sont pas capables de prendre une carte graphique et de les tester, parce que je vais vous le dire textuellement, faire des benchmarks, ça doit leur casser les couilles, parce qu'ils ont déjà créé le jeu, ils n'ont pas envie de faire les benchmarks. Et je vais être clair avec vous, un benchmark, il n'y a rien de plus... Parce que faire toujours deux fois la même chose en termes de chronophagie, c'est futuriste. Il n'y a rien de plus chiant que du benchmark. D'accord ? Donc, ne croyez pas que... Ah ouais, non, ils n'ont juste pas envie de faire les benchmarks et puis basta. Et puis, ils te mettent ça à doigts mouillés. Ah, comme tu dis, moi, j'ai une 3070. Allez, ce sera le recommandé, voilà. Enfin, le recommandé, ce sera le minimum. Le recommandé... Ah, les gars, moi, ça ne tombe pas trop mal sur ma 4070. Très bien. Et de toute façon, c'est quoi la plus grosse ? 4090 et 7900 XTX ? Allez, on va mettre une 7900 XTX en recommandé, enfin, en 4K, et pour l'autre, on a qu'à mettre une 4080 ou une 4070 Ti Super, parce qu'on ne connaît pas trop AMD. Et puis voilà, basta. j'ai envie de faire mon chick-fio, là. Et si, pour un gros jeu, une grosse sortie de jeu, on va dire, GTA 6, si, dans les recommandations, en bas, ils te recommandent une 4080 pour avoir le top. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'ils vont vendre beaucoup de 4080 ? Est-ce que cette recommandation va faire vendre beaucoup de cartes graphiques ? Et si ça ne serait pas un constructeur de cartes graphiques qui régressait un peu la pâte au studio pour leur dire conseillez une 4070, s'il vous plaît, conseillez une GRE, conseillez... Il y a peut-être... Mais je pense que... Enfin, les gens, maintenant, tu sais, c'est bête à dire, mais les gens, ils ne regardent plus trop, en fait. Est-ce que toi, quand tu achètes un jeu, tu regardes souvent la config recommandée ? Non. Parce que moi, j'ai déjà une config. Parce que moi, j'ai déjà une config, et je me dis, si ça tourne, c'est bien, si ça tourne pas, je l'ai dans l'os. En fait, avant, c'était, je n'achète pas le jeu parce que je regarde la configuration recommandée et je vois le problème. Maintenant, les gens, ce n'est plus comme ça que ça marche. Maintenant, les gens, ils achètent le jeu parce que ça revient moins cher d'acheter le jeu que d'acheter le config recommandé. Et ensuite, ils se disent, le jeu, il ne tourne peut-être pas très bien sur mon config, je vais acheter la config. Mais ça ne part plus dans le temps. Ça fait vente des procos, ça fait vente des... Je suis sûre que les gens, ils s'en battent les reins de regarder la config recommandée. Mais oui, oui, mais je pense que c'est surtout les configs qu'ils ont dans les studios quand ils le construisent. Je ne sais pas. C'est quoi ? On pose la question, c'est moi qui vous pose une question, c'est d'après vous, est-ce que vous êtes plus dans l'idée de Paolo ou est-ce que vous êtes plus dans l'idée de moi où ils s'en battent les couilles ? On verra dans les commentaires de toute façon, leurs réponses. Exactement. Et s'il y a des créateurs de jeux vidéo dans les commentaires. Répondez ! Répondez s'il vous plaît. Merci. Enchaînons avec les news de cette semaine. On va enfin attaquer Geekbench AI qui vient de sortir le 1.0, donc un Geekbench pour lire, ni plus ni moins, qui va un peu tester tous les CPU, les NPU et les GPU. Donc là, on va vraiment pouvoir faire un test complet. Geekbench qui sont toujours au top pour faire des tests. J'ai aussi reçu le mail, moi, comme quoi ils étaient dispo, donc si vous avez envie d'aller le tester, il ne se paraît pas que ça se passe. Il serait temps. Il serait temps qu'il fasse un truc qui met tout. Il y en a de plus en plus. Ça va arriver petit à petit, tu vois. Donc, voilà. En plus, il est gratuitement en tant qu'essai. Donc, si vous voulez l'essayer par la suite, vous pourrez voir où ça se place. Et surtout, on va pouvoir se dire si nos configs sont futurs proofs ou non, pour le dire. Ensuite, on va parler de Black Meat Wukong qui sort la semaine prochaine, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, je suis chaud. il sort en même temps que la Gamescom de souvenirs. Et les gars, il sort, mais ils nous ont déjà sorti le Benchmark Tool, un peu comme ils avaient fait à l'époque sur... Ah ! Sur la dernière. Non, Final Fantasy surtout. Oui, Final Fantasy et encore des autres jeux, un autre jeu de chez Square Enix qui a bidé un peu, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus, oui, mais je vois. C'est très bien qu'ils ont fait ça parce que je trouve que c'est un bon moyen de savoir si ta config va plus ou moins bien faire tourner le jeu. Et souvent, ce genre de tests deviennent par la suite des refs parce que ça te permet de savoir quand un jeu est vraiment ultra gourmand, si les configs feront tourner les autres jeux par la suite. Donc, c'est très bien qu'ils le fassent sans forcément avoir besoin du jeu pour le tester parce que tout le monde peut l'essayer et tout le monde peut se dire est-ce que ma config actuelle pourra peut-être faire tourner les jeux d'un next-gen qui vont arriver ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, c'est très bien. C'est gratuit. Alors moi, ce qui me choque le plus dans ce petit truc que tu viens de me montrer, c'est mon avis à moi, Jig, c'est 130Go de jeu. Ça veut dire que le SSD de 120Go maintenant est strictement inutile. Ah bah oui. Ça rend le disque dur et le SSD de 120Go complètement inutiles. Même le 500Go, j'allais te dire, c'est finito l'histoire. C'est finito. Si tu n'as pas au moins un 2TB maintenant, tu es vite rempli. 130Go, le jeu, c'est énorme. Bref, enchaînons avec les consoles portables. Alors là, je vais enchaîner parce qu'il y en a plusieurs. Antec qui nous sort, la Antec Core HS qui est ni plus ni moins que la même chose que la Ianeo qui avait sorti à l'époque. Mais version Antec, donc beaucoup plus disponible. Et puis surtout avec un écran qui se glisse, qui se slide avec un vrai clavier en dessous. Comme à l'époque avec les téléphones, tu sais. Ou les PSP Go pour ceux qui ont connu. Et bien pour le coup, moi je trouve ça pas trop mal. Et en vrai, je serais presque à aller demander Antec si je ne pourrais pas en faire un test parce que ça a l'air vraiment sympathique. la console est belle. Elle a l'air d'avoir une bonne tenue en main. C'est déjà la disposition. Les deux sticks analogiques en décalé. Là, une vraie croix directionnelle. Des vrais boutons. Pour jouer à ton catalogue de jeux Steam. T'as la même chose que la Rogala et la Legion Go. T'as la bonne RAM. Tu peux l'augmenter jusqu'à 32Go. Je ne sais pas si tu as vu mais le SSD c'est un 2280. C'est génial. De toute façon, tous les constructeurs se lancent dans ce marché-là. Je pense que c'est ultra intéressant dans l'idée. Alors la question que je me pose, c'est une base de Windows derrière ? Oui. Ils n'ont pas utilisé le SteamOS ? Attends, justement. Maintenant, justement. C'est là où on arrive. La news s'enchaîne. Mais SteamOS, donc directement Valve, qui valide comme quoi ils sont en train de bosser pour l'implémenter sur la Rogalaï. Et ça ne vient pas d'Asus. Ça vient directement de Steam. Ce qui veut dire que Steam vont concurrencer et ils sont trop malins. Ils sont trop malins parce que s'ils concurrencent avec cet OS, ça veut dire qu'ils vont mettre la Rogalaï comme ils vont pouvoir mettre la Antec, comme ils vont pouvoir mettre la Legion Go, comme ils vont pouvoir mettre toutes les consoles PC portables comme je m'amusais le dire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ce seront eux qui auront le monopole et puis voilà. De toute façon, tout le monde à Steam et rien même ne t'empêche de faire un dual boot, d'avoir un Windows et un SteamOS. C'était sûr que le SteamOS, ils allaient le rendre accessible à toutes les machines. Mais il faut qu'on en parle, il faut absolument qu'on le fasse. On l'avait dit qu'on ferait cette vidéo, on va en reparler, la vidéo du SteamOS sur un PC. Il faut qu'on en parle parce que vous allez voir qu'on gagne des performances comparativement à Windows et vous n'aurez pas ce problème de 4% d'administrateurs avec du AMD. Et des gens qu'on fait, on n'a pas la news, mais des gens qu'on fait pareil il y a très peu de temps et personne n'en a parlé, c'est Meta. Meta, alias Facebook, qui ont rendu le logiciel, donc Meta Horizon dedans, compatible avec d'autres casques maintenant. Tu peux te retrouver avec un casque, par exemple, je vais dire une marque à la compte Pico, je ne sais plus quoi, machin, avec le Meta Horizon dedans et leur catalogue. Derrière, n'allez pas me dire ah oui, parce que ce que je viens de dire, oui, mais il y a Linux, je sais. Oui, on sait qu'il y a Linux derrière, on le sait, oui, c'est Linux. Mais ce que je veux dire, actuellement, un OS fini utilisateur, c'est Steam OS, c'est beaucoup plus simple, tu as tout qui est, toute ta bibliothèque Steam est disponible, le seul problème, c'est que tu t'enfermes, ça c'est un des problèmes, tu t'enfermes sur la boutique Steam. Ce qui serait quand même, mais ça, ça me paraît improbable, c'est qu'ils puissent débloquer de façon à ce qu'eux-mêmes, un truc utilisateur dans un store, que tu puisses quand même installer Epic Games, etc, etc. Et là, ce serait très... Oui, mais déjà, déjà à côté ? Alors, bien sûr, quand tu vas dans ton truc Steam OS, pas dans le Steam OS même, mais quand tu retournes dans le menu bureau, tu peux mettre des applications pour récupérer... Oui, mais quand tu es dans le Linux Steam OS, tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce que je te parlais, c'est continuer à avoir l'interface console portable sans être enfermé dans le Steam OS, tu vois ce que je veux dire ? Oui, avoir l'interface portable. Exactement. Ça arrivera dans peu de temps. Tu seras sur un Steam OS un peu modifié par rapport, tu vois, derrière, et tu verras ton catalogue. Mais tu peux déjà concrètement, parce que quand tu as accès à toutes tes applications sur Steam OS, il y a un truc que tu vas avoir, c'est ton catalogue de jeux Steam. Tu cliques dessus et tu auras... Pouf, ça revient sur une autre image et tu as ton catalogue de jeux épiques, par exemple. Écoute, on verra la suite. Ne sniffez pas vos Steam decks. Exactement. Et pour terminer, la Switch 2, qui apparemment glisserait plus sur avril 2025 que début d'année 2025. Switch 2, j'ai un peu peur. Je suis fan de la Switch. J'adore cette console. Mais la Switch 2, j'ai un petit peu peur. Déjà, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la Switch 2, ils n'osent pas la sortir. Concrètement, aux infos que j'ai entendu parler, j'ai entendu courir, à cause de la descente du prix du Yen qu'il y a eu récemment. Il y a eu un gros coup de bourse dans le Yen il n'y a pas longtemps au Japon. Et s'ils auraient sorti la Switch 2, grosso modo, ils auraient acheté les composants beaucoup trop chers par rapport au cours de la monnaie du Yen. C'est pour ça qu'ils attendent un coup de boursicotage, comment on va dire, pour pouvoir acheter les composants à des prix qui iraient bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Moi, je t'avoue que vu que derrière, il y a du Nvidia, moi, je pense qu'il y a aussi un retard via Nvidia. On ne sait pas, on ne sait plus. Ensuite, on va avoir le Japon qui est en train de bosser sur la simplification des systèmes de gravure EUV. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la gravure EUV, les gars, c'est ce qu'on fait pour les puces actuelles. Tout ce qui est processeur, GPU, etc., tout se passe en EUV. Donc, il y a de la lithographie par ultraviolet, mais plus loin, qui permet, comme je vous l'ai fait simple, vous faites passer plusieurs fois de la lumière qui grave directement les puces à travers plusieurs miroirs. Et actuellement, ça ressemble à ça. Je vous montre le conventionnel EUV lithographie où tu passes par un point de lumière qui balance et qui reflète dans six miroirs différents pour ensuite arriver sur ta puce, grosso modo. Et tout ça, je ne vous laisse même pas imaginer la consommation électrique de ce qu'il faut pour ces machines. On parle en mégawatt-heure. Un mégawatt, pour te donner l'idée, donc ça fait bien 1000 kilowatts, ce qui fait 100 000 watts. Pour graver un processeur. Enfin, une galette, ouais. Et donc, ça, ça va descendre les consommations d'énergie par 10. Par 10. Ouais. On aura peut-être une baisse du prix du processeur. Tu rêves. S'ils prennent moins cher pour les frères. Tu rêves. Tu aimes bien l'humour d'overclocking.com parce qu'ils disent oui, une fob, ça consomme beaucoup de courant. D'ailleurs, nous serions curieux de connaître le montant de la facture de TSMC sachant qu'elle a augmenté de 30% récemment. Moi, je ne veux pas le savoir. Ah oui, non plus. Mais dites-vous quand même que si on arrive à diviser par 10 la consommation, ce serait vraiment, vraiment futuriste. c'est bien qu'il y ait encore des boulots là-dessus. Et ce que bosse le jasmon, il faut qu'il y arrive. Mais si c'est le cas, ça permettrait surtout de faire des machines beaucoup plus facilement. Ça va énormément changer la chose parce que ASML va se retrouver à devoir changer aussi les machines. Mais ça devrait censer être beaucoup plus facile de production parce qu'il y a moins de réflexion de miroir. Donc non, il y a vraiment un intérêt à faire ça. Outre le fait que ça consomme moins de courant, si ça consomme moins de courant, c'est meilleur pour la planète au final. Ah bah oui. C'est vrai ce que je veux dire. Donc voilà. Ça fait plaisir de savoir qu'ils vont changer un peu les systèmes de lithographie. Et mes suites évalorées la semaine prochaine donc les cartes mères Z890. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'on parle déjà des prochaines cartes mères en Z890 alors qu'on a les CPU9000 et qu'on n'a toujours pas les X890, euh 860, non, ouais, non, c'est quoi ? X890, X870, X870. Je m'en sors plus avec les noms des cartes mères. Ah arrêtez ! En plus, vous avez sauté une génération à MDR pour casser les bureaux. Juste pour être un équivalent à Intel quoi. Voilà. Donc les X870 qui vont sortir. Elles sont même pas encore sorties. On a les CPU mais les cartes mères ne sont pas là mais on parle déjà des Intel alors qu'eux, on n'a pas les CPU. C'est génial. Ils annoncent des nouvelles cartes mères, des nouveaux moniteurs, des nouveaux... Bah là, ça va partir dans tous les sens. Que ce soit du côté d'Emissi et d'Asus, il y a souvent des lancements avant l'IFA et pendant la Gamescom. Donc ça va être un peu dans les deux. Ah bah la Gamescom, il va y avoir de la nouveauté à la Gamescom cette année. Ouais, pas plus que d'habitude je pense mais c'est surtout pour les intégrateurs tout ce qui est... Enfin, pas intégrateurs mais tout ce qui est AIB, tu sais, les constructeurs de PC à côté des gros constructeurs Intel, AMD, India, il va se passer pas mal de choses. Ensuite, enchaînons avec Emissi, la RAM et les CAM2 qui eux sont... Bah de toute façon, tout le monde va passer dessus je pense sur la CAM2 par la suite. J'ai vu que G-Skill sont déjà en train de bosser sur des RAM possibles aussi. Donc on va voir comment ça va s'implémenter au fur et à mesure. Mais comme tu peux le voir, la Project Zero qui a du coup toutes les connectiques à l'arrière plus la CAM2, comment la carte mère elle fait vide. Mais bientôt, on aura des cartes mères. Tu verras même plus un composant. Tu ne verras plus les composants. Ça existe déjà ? Il n'y aura quasiment plus de câbles. Mais là, quand tu vois le truc, ce n'est pas bête dans le principe où le flux d'air ne sera plus cassé par tes RAM. Oui. Techniquement, alors, ce que je veux dire, les gars, c'est hypothétique. mais techniquement, si tu as un très bon flux d'air dans ton PC, vu que les RAM ne vont pas le casser et que tu auras toujours le refroidissement qui sera devant, mais bon, soit, ça devrait quand même mieux circuler. Si c'est fait de bonne manière, techniquement, avec le flux d'air et le gain, les VRM devraient moins chauffer. Vu que les VRM chaufferaient moins, techniquement parlant, le CPU devrait un peu moins chauffer parce que cette partie-là chauffe tout autour du CPU donc ça réchauffe aussi le CPU. Donc il y a peut-être moyen de gagner 3-4 degrés sur une température de CPU. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 3-4 degrés sont vraiment intéressants en termes de gain ? Voilà. Et autre chose que je réfléchis à ça, tu vois, parce que ça, c'est le plus, ces 3 ou 4 degrés de gain, est-ce qu'ils ne vont pas surtout les utiliser pour mettre moins de VRM ? Puisque de toute façon, ça chauffera moins, donc si ça chauffera moins, on peut en mettre moins pour que ça chauffe plus. Ah, tu m'as embrouillé le cerveau. Je vous la refais en version lente. Je vous la refais en version lente. On a moins de composants sur la carte mère, parce que c'est surtout ça, moins de plastique à injecter, machin, etc., donc ça coûte moins cher. Première chose. Deuxième chose, si les VRM, elles chauffent moins, donc tu peux en mettre moins des VRM parce que tu as moins besoin d'alimenter ton CPU. Donc les grosses cartes mères, tu en remets moins de VRM plus cher, tu vois. Du coup, ce qui fait que tu économises X VRM sur X nombre de cartes mères fois le nombre de cartes mères, forcément, ce qui fait qu'à la fin, tu as une économie due à la cam 2, juste des composants que tu ne mets pas sur ta carte mère. Donc, tu continues de vendre la carte mère tout aussi cher en vendant cette technologie qui est incroyable, qui te revient beaucoup moins cher à produire. C'est surtout ça, derrière, les gars, je vous l'annonce. Parce qu'il y a quand même un gain, un gain de performance, de latence, il y a cette RAM, donc ça, ça va être bon pour nous. Mais pour tout le reste, moi, je m'attends surtout à ce que ça leur coûte moins cher de production. Et qui dit coûter moins cher de production dit faire des gains pour des cartes mères qu'on va te vendre plus cher parce que c'est une nouvelle technologie. J'ai une révélation, J'ai une révélation. Quand on va te mettre un chapeau sous la tête et tu es le d'Artagnan de la tech. Mais qu'est-ce que tu utilises ? Par contre, moi, je ne m'en démore pas. C'est mon petit côté Jean-Claude LED. Quand ils vont commencer à mettre des écrans sur ta RAM au-dessus, par rapport au form factor, je ne sais pas ce qu'on va mettre dessus, mais on pourra mettre dessus quand même. Je pense qu'on l'a... Ça, ça va arriver. Tu t'es vraiment fait manger les cerveaux par marketing. Ensuite, MSI dévale le mode amélioré PBO offrant des performances jusqu'à 15% supérieures. Alors, ça, c'est un truc qui est vraiment cool. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les performances sur TechPowerUp, mais en gros, le 9700, quand tu l'améliores avec le PBO, que tu désactives le SMT, donc les cœurs, etc., tu es à 2 ou 3% du 7800 X3D, en réalité. Tu es à 0,3% d'un 14900K, par exemple. Qui est complètement ridicule. Voilà. Et pour le coup, là, tu vas vraiment pouvoir faire quelque chose avec ce petit mode. donc si MSI le fait bien parce que j'ai vu que tu peux vraiment aller même tight la RAM, donc c'est tout un truc que tu vas pouvoir faire. Tu vois, ça va descendre les latences de la RAM. Enfin, c'est la carte à mer qui va bosser pour toi, finalement, donc c'est un overclocking automatique, avec le PBO, avec la RAM, avec tout ça, et tu peux aller jusqu'à 15% de gain. Si tu as 15% de gain, le CPU passe devant même le 7800 X3D. C'est bien. C'est bien. Attends, j'attends de le voir de mes yeux vus. Après, j'espère que ça ne sera pas trop la galère à config dans le BIOS parce que moi, je le dis, je sais me promener dans le BIOS, je sais faire ce que j'ai à faire, tu vois, mais je ne suis pas un pro du BIOS. En vrai, ça va, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça peut augmenter ses performances. Alors, c'est jusqu'à 15%, mais si tu regardes bien, tu vois, sur R23, 5% même en performance brute, tu vois, et sur d'autres, le gain sur le Phil 700 X va jusqu'à 15% en fonction des paramètres. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est beau pour un overclocking. Oui. En parlant d'ailleurs d'Intel, qui nous sort le Ultra 9 24 coeurs, le Arrow Lake devrait atteindre une fréquence de 5,7 et 5,4 sur tous les coeurs. donc, de ce qu'on en sait, Arrow Lake serait un peu moins haut en fréquence que les Raptor Lake qu'on a eus, les 13 000 et 14 900 K. Voilà. Est-ce que c'est une grande nouvelle ? On verra quand ils sont sortis. Ça devrait plus trop tarder. Je m'attends à des news déjà à l'IFA. C'est en début septembre, je crois, c'est juste après la Gamescom. C'est aussi en Allemagne, on devrait en entendre parler à ce moment-là. Vu qu'ils ont annulé l'Intel Innovation, il n'y aura pas d'événement, machin, donc on va voir comment ça va se passer pour le lancement, la gamme, etc. Je m'attends courant septembre, octobre, le lancement de CCPU. Et puis voilà, moi je t'avoue qu'Intel, de toute façon, ils sont dans une telle tourmente actuellement que c'est vraiment compliqué. C'est sûr qu'Intel, avec tous les problèmes qu'ils ont récemment, là, c'est pour ça que je n'en parlerai pas plus aujourd'hui. Je suis content de mon 12 900. Très bien, il continue de le garder, il n'a pas de problème. Et je suis content de ne pas avoir upgradé quand je t'avais demandé si l'upgrade était intéressante. Éta G-Skill qui nous annonce des kits, les gars, de plus en plus tight, justement, où ils nous réduisent les latences, ce qui va permettre d'avoir des meilleures performances sur les Ryzen brut sortie de caisse. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc on a de la 6430, mais il y a aussi un kit en 8000 qui va arriver, donc directement pour la MTX. Donc, on va vraiment pouvoir voir ce que ça va donner, les gars. Je suis vraiment, vraiment curieux, mais il y a vraiment moyen de sortir des performances que ce soit des 7000 et des 9000. Parce qu'il faut savoir que quand tu leur augmentes la RAM hors X3D, parce que les X3D jouent un peu moins avec la RAM, puisque justement, ils stockent beaucoup plus dans le cache X3D. Donc, il y a moins de jeux avec la RAM, mais pour tout ce qui est CPU plus classique, donc les X et les non-X, ils vont gagner en performance via ces RAM-là. et je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Pour les APU, pour les APU, des RAM de 8000, tu gagnes encore en performance sur les APU. Après, je ne verrai peut-être pas ces RAM-là qui vont être ultra chers pour un APU. Moi, je le verrai quand même sur des CPU, même le 9700 qui vient de sortir. Si tu fais le PBO plus le Bios Nessie plus la RAM qui permet de tailler encore plus, il y a vraiment moyen de mettre un package où tu gagnes au moins 10% en gaming, tu vois. Oui, 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 mais il faut le budget. Bref, ensuite, il y a AMD, les pins dans le pied d'Intel deviennent de plus en plus grosses, donc ça y est, il y a AMD qui a fait un peu son bilan et qui a encore gagné des parts de marché sur le dernier trimestre. On parle, les gars, de 3,8%. Alors comme ça, ça ne vous paraît pas énorme, mais en un trimestre, c'est énorme. C'est mérité, parce que les processeurs AMD, au moins, ils n'ont pas de bug. C'est mérité. Attends, on va en reparler. On va en reparler. Je ne sais pas, moi, je découvre les news en même temps que vous, donc si ce que je dis est en corrélation avec les news d'après, je ne le sais pas. Voilà. Dites-vous juste, en tout cas, qu'AMD est en train de bosser là-dessus et qu'ils prennent petit à petit des parts de marché. En plus, Intel, avec la pub qui se sont faites, ça ne va pas les aider. Enfin bref, de toute façon, plus il y aura de concurrence, mieux ce sera. Maintenant, il ne faut pas qu'AMD quitte des yeux. Leur objectif à la base est Ryzen 1000 et 2000 qui, à mon sens, déjà très loin, c'était de faire le meilleur CPU avec les meilleures performances possibles au moins cher possible. Là, ils se sont vite dit « Ah tiens, on peut faire des CPU qui se vendent au plus cher possible. » Ils sont même plus chers que les Intel. La façon, la façon, c'est la bode. La bode. Bien sûr, la inflation. Bref, du coup, ça nous revient aussi au 9950X et 9900X. Est-ce que tu as vu les tests, Paolo ? Pas du tout. J'attends les tiens. Très bien. Les Ryzen 9, je ne les testerai sûrement pas. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes chaud pour Ryzen 5 ou Ryzen 7 en fonction. Dites-moi lequel vous intéresserait le plus. Les Ryzen 9, je les avais call, je le savais, je le sentais que ce n'était pas ouf. J'ai la chance d'avoir un pote qui s'appelle Jigfio. J'ai besoin d'un avis d'un processeur, c'est en direct live. Jig, c'est bien ça ! Dites-moi en tout cas lequel vous avez envie que je teste le plus, si c'est le 9006 ou le 9007. Moi, je n'aurais plus un avis sur le 9006 puisque c'est le moins cher et c'est celui qui aura le plus d'intérêt. Je vais te la faire courte, mais sur le Ryzen 5 et le Ryzen 7, il y a un réel intérêt parce qu'ils consomment moins. Ils sont un peu plus performants, 10 à 15 % en applicatif. En gaming, tu as un gain qui ridicule quand même parce que c'est 4 à 5 % donc tu es quand même très loin. Il faut quand même faire du bidouillage pour se rapprocher du 7800X 3D et vu les tarifs actuellement, le 7800X 3D reste tout autant intéressant. Maintenant, les Ryzen 9, je vais être très clair, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Les Ryzen 9, ils sont sortis ils consomment quasiment la même chose que les Ryzen 7000. Quand tu vois le gain en productivité, j'ai vu les tests d'hardware unbox par exemple parce que pas de CPU, pas de machin, même Tech Power Up, c'est pareil. Tu as des gains de 3 à 4 % d'un CPU à l'autre. Tu fais, mais c'est une blague. Donc en vrai, pour plus de prix actuellement, donc la même conso, 3 à 4 % c'est vraiment pas beaucoup. Je suis en mode, très très joli refresh, merci AMD, les Ryzen 9000, c'est intéressant, circuler, il n'y a rien à voir. La question, Jake, que je vais te poser, c'est à partir de combien de pourcents de performance en plus, faut-il changer de pro quo ? C'est compliqué comme question parce qu'il n'y a pas de réel, ça va vraiment être en fonction de ton besoin. Est-ce que ça vaut le coup ? 10 % est-ce que ça vaut le coup ? 10 % en quoi ? En gaming ? Ouais, 10 % en gaming ou 10 % en applicatif ? Est-ce que ça vaut le coup ? 10 % en gaming, non. 10 % en applicatif en fonction de ce que tu fais et du CPU que tu as en face, oui, parce que si tu es professionnel, c'est un gain de temps. Et un gain de temps, tu le rentabiliseras. Donc oui, il faut réfléchir à combien te coûte ton temps. Si je te fais un truc bref, mais si demain, un Ryzen, différence entre 10 % d'un Ryzen à un autre ou d'un Intel à un autre, peu importe, derrière, tu bosses 10 heures par jour sur le processeur en lui-même, t'es pas forcément devant le PC, mais lui travaille 10 heures, tu vois, et que tu gagnes 10 % et que le truc, il ne bosse plus que 9 heures et que ça te fait gagner du temps sur le truc. C'est une heure gagnée sur ces 10 heures à la totalité, tu le démultiplies par le nombre de jours travaillés que tu as besoin et je pense que le CPU, il est rentabilisé largement avant la fin de ton année. Donc oui, l'upgrade peut être intéressant. Donc tu n'as pas vraiment de perte en tant que réflexion d'un pro. Par contre, en termes de réflexion d'un particulier, à moins que tu en aies vraiment besoin tout le temps en applicatif. Non, je ne pense pas. Maintenant, c'est vraiment en fonction de la réflexion. Et pour du gaming, les gars, 10 %, je vous donne un exemple. Est-ce qu'entre 100 et 110 FPS, vous allez voir une différence ? Non. Et est-ce qu'entre 600 et 660 FPS, vous en verrez une différence ? Non plus. Rien du tout. Absolument, rien du tout. Ensuite, on parlera de l'Ageza qui devrait upgrader les performances des CPU. Alors ça, les gars, c'est la plus belle douille que pouvait faire AMD. Vous allez comprendre les deux dernières news. C'est pour ça que je disais à Paolo d'attendre. Les CCPU, le 9-feel 600 et le 9-feel 700X, c'est ce que je disais avant. Pour moi, ils étaient intéressants. Pourquoi ? Parce qu'ils consomment moins. Ce qui fait qu'ils consomment moins, c'est qu'on ne leur met pas des watts et des watts et des watts pour avoir le maximum de performance. Et j'étais parti qu'AMD était parti sur le jeu de l'efficience et que c'était mieux et que ça chauffait moins et tout ça. Ouais. Et là, ils vont nous mettre quand même la Geza 105 watts parce que du coup, ils sont trop derrière. Du coup, ils font un peu trop tâche. Du coup, on va watter les CPU pour envoyer plus de jus. Alors, est-ce que ça va nous faire monter à 105 watts sur toutes les consoles ? Non. Mais même au-dessus ou même en dessous, ce n'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que même si on augmente de 10, 15, 20 watts, alors qu'on avait un CPU pour gagner quoi ? 3, 4 %. Mais soyons honnêtes, quoi. Je veux dire, je ne comprends pas en fait le rapport perp watts qui va exploser même de 10 ou 15 watts pour gagner 3 %. Alors, à l'inverse, vous allez me dire « Ma magic fio, tu es un overclocker, machin ». Eh bien, justement, en fait, parce que là, les gars, c'est qu'on en revient encore une fois à monsieur tout le monde qui va mettre, qui va upgrade sa config et qui va mettre à jour son BIOS. Il n'aura pas le même CPU que les testeurs qui lui auront montré les tests à la base, à la sortie. Alors moi, j'aurais la chance, sûrement, quand je le testerai, d'avoir déjà cet AGESA et je pourrais le savoir. Donc, ça revient à ce que je dis X fois. Est-ce que j'ai envie de tester un CPU à la première sortie de lancement ? Eh bien, Nick, en fait. Parce qu'à chaque fois, on y a droit. À chaque fois, en fait. C'est pour ça que, Jake, tu m'as déjà dit plusieurs fois, j'aime pas sortir les... Jake me l'a dit souvent. Il m'a dit « J'aime pas sortir les tests quand ça sort ». Ça me rend ouf ! Mais ça me rend ouf ! Là, les gens, ils vont regarder des tests et ils vont faire « Ah ouais, machin ». Donc, ça veut dire qu'il va falloir regarder encore un test annexe. Il va falloir refaire des tests. Donc, au final, le test que tu sais, le Day One, il te sert à que de chier. Hormis à faire de la belle com en mode « Ah, regardez, AMD, ils ont sorti un CPU. Hormis leur vente des CPU, ça sert à rien. Nous, notre boulot, c'est de le tester. C'est pas de leur faire de la com à la base. D'accord ? C'est pour vous dire « C'est bien, c'est pas bien, machin ». Et ça, il faut aussi s'imprimer dans le cerveau. Donc, parce que moi, demain, que Ryzen, il fasse 10 fois mieux qu'Intel ou que ce soit l'inverse, personnellement, je m'en bats les couilles. Je vous l'annonce d'avance. Moi, personnellement, que je sois chez Intel ou AMD, je m'en contrecarre le cul. D'accord ? Mais ça, encore une fois, cette genre de manière de procéder, ça m'énerve au plus haut point parce que tu fais des tests, les gens, ils vont encore être une fois « Ah ouais, ils sont beaucoup plus efficients, ils auront vu cette vidéo-là. » Ils vont s'arrêter là, ils vont acheter ces CPU et c'est pas ce qu'ils auront dans la boîte. Parce que derrière, ils vont mettre à jour leur BIOS, ce qui est totalement normal à l'installation et ils ne le verront jamais, ça. Ben oui. Ah, j'ai pas content dans les commentaires. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que derrière, on va revenir, les CPU, forcément, ils vont réaugmenter les températures et nous, on va avoir des commentaires. Alors, moi pas, tu vois, encore une fois, mais le tout dans toutes ces vidéos qui ont été faites. Je comprends pas. De toute façon, vous faites des faux tests parce que regardez, les CPU, ils saufent de plus de 10 degrés, c'est moi, ou de 15 degrés. Et d'ailleurs, c'est faux parce que, regarde, ils consomment 20 watts de plus. Abruti ! Tu vois ? Et ça, parce que ça emmerde tout le monde. Non, mais ça emmerde tout le monde. Il était pas mal de abruti, là. Mais oui, mais ça emmerde tout le monde. Ça emmerde le mec qui fait le commentaire parce qu'il se dit que le mec qu'il a regardé, c'est un menteur. Le mec qui a fait le test, il se fait traiter de menteur parce que AMD, ils ont fait n'importe... Laisse-leur faire les mises à jour des BIOS. Laisse-leur faire la mise à jour des cartes-mères qui vont avec. Et une fois qu'ils ont quelque chose de stable, tu pourras faire un test. Je me dis, les CPU, ils sont sortis, il y en a un, ça fait 2-3 jours, l'autre, ça fait une semaine, une semaine et demie. Et ils changent déjà les watts. Et vous serez pas meilleurs à Call of Duty pour autant, les gars, je vous le dis. Tout ça pour gagner. Ah, mais on gagne 3-4%. Super. 3-4%, je gagne 4 FPS, donc je vois les choses plus rapidement. Exactement. Non, mais... Et alors, à l'inverse, les gens vont me dire à Magic, ça veut dire que pour l'overclocking, tu dénigres ça. Bah non. Parce qu'à l'inverse, et c'est là où j'en reviens au truc, parce que là, ils vont me dire à Magic, t'es pas cohérent dans tes dires. Je vois arriver le commentaire. Le principe de l'overclocking, c'est que tu le fais toi-même. Ce que je veux dire, les gars, c'est qu'on te vend pas de nouveau un truc miroitant. Ça veut dire que t'as été regarder un tuto ou que tu connais un minimum et que tu vas augmenter tes performances toi-même en tenant compte de ce que ça coûte. Ce que veut dire plus de chauffe, plus de gestion, moins de problèmes de watts, machin, tout ça, tu sais ce que ça fait. Et de tous les risques que tu prends. voilà. Alors que là, encore une fois, je te fais passer un truc en bio, ce que tu vas mettre à jour avec des consommations en plus. Ça fait... Et je souffle. Et casse-moi les couilles, quoi. Sérieux, quoi. Et du coup, la news d'après, elle colle très bien avec le truc. Et Ryzen Duffy, encore des problèmes parce que tu disais oui, est-ce que Intel, machin ? Bah non ! Figure-toi que justement, tu vois, franchement, avec le boulet que traîne Intel, j'aime bien encore une fois Overclocking.com avec... Il s'est offert un totem d'immunité absolue. Eh bah non, un totem d'immunité de Koh-Lanta, ils ne l'ont pas reçu, tu vois. Non mais actuellement, tu vois, j'aimerais trop avoir une Laurence Boccolini, tu vois. Et on refait de nouveau qui est le maillon faible avec qui va faire la pire des erreurs. C'est un craquage que je suis en train de me dire. Mais c'est futuriste. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas un, en deux ans, qui a réussi à nous sortir un produit fini. Parce que... Parce que... Parce que je pense véritablement... Parce que... Bah les couilles, frère. Parce que bah les couilles, les gens, ils achètent. Parce que les gens, ils sont... Si ! Mais si ! Tu sais quoi ? Comme tu m'as dit, comme tu m'as dit, le côté marketing, leur pousse à sortir des choses. Des choses. Mais les deux ! Tout le temps. Non, les autres temps. Il y a les actionnaires qui poussent au derrière pour le sortir, pour faire toujours plus d'argent. Le marketing qui est derrière qui mange le cerveau aux gens. Et les gens sont encore pires de se faire manger le cerveau par le marketing. C'est une belle boucle. C'est une belle boucle miraculeuse. C'est un grand serpent qui se mord la queue. Et ça marche très bien. Et je pense que la génération AMD Ryzen 9000, ils n'étaient pas obligés de la sortir. Tout de suite ! Voilà. Non, pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite, dans le sens... Je pense qu'il y a déjà en interne chez AMD des gens qui travaillent sur une nouvelle génération de processeurs. Ah oui, non, mais c'est le cas, ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant qui sera vraiment une nouvelle génération. Vraiment. Parce que ça, c'est une refresh. C'est pas une mise à jour. 4% de la fois. Ça a un refresh. Non, mais à tel point, les gars, que même les cartes-mères, les cartes-mères, enfin, je sais même pas ce que je vais vous présenter sur les CM, puisque c'est quasiment les mêmes. À tel point que c'est un refresh, c'est qu'il n'y a même pas de nouvelles technos sur les CM. Je me dis, bon, OK. Ensuite, donc, il y a les problèmes sur le TDP qu'on a vus avant, OK. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Nous savons que d'autres nuages sont en train de s'accumuler. Plusieurs testeurs signalent des problèmes d'instabilité et, encore une fois, des déformations sur certains processeurs Ryzen 9 spiel après plusieurs montages-démontages. C'est une sorte de déformation sur la partie inférieure du processeur au niveau des broches qui provoque évidemment des problèmes, voire un dysfonctionnement total du processeur. Ce qui veut dire qu'actuellement, alors, vous allez me dire, oui, mais nous, nos CPU, on n'est pas censés les démonter, etc., x fois. On en revient de nouveau à la même chose. Un CPU qui a des problèmes de conception ne devrait pas sortir. Ils ont eu le problème avec les Ryzen 7000. On a eu le problème de soc avec les... Ça s'enchaîne, en fait. On recommence. Donc, ça veut dire que tous les problèmes qu'il y a eu sur les 7000, ils n'en ont pas tiré conclusion. Et on revient, pareil, avec les problèmes sur les 9000. Parce qu'ils sont poussés au cul pour sortir les choses. M'en branle. Je m'en fous. Ils se foutent de la gueule du monde. Ça me rend dingue. J'ai vraiment l'impression d'être... En fait, à chaque fois de présenter un CPU, je devrais garder mon nez rouge de clown là que je mets à chaque fois pendant toute la vidéo. J'ai l'impression d'être un clown. Je le fais à la prochaine vidéo. Non, mais... Excuse-moi, mais quand je teste un CPU, je ne suis pas en train de faire du jonglage avec des quilles, tu vois. Ça me rend dingue. Et si vous êtes en train de me dire « Hey, Jigfio, tu es juste un aigri. Hey, Jigfio, la tech, ça te saoule. » Oui, ça me pompe. Ils se foutent de vous. Ils se foutent de moi. Et je n'aime pas être pris pour un con. Alors, vous allez me dire que c'est dans tout. Mais dans la tech, il y a encore de ça, deux ans, ce n'était pas comme ça. Et là, en quatre ans, les gars, je reviens en cinq ans. Là, en cinq ans, ça fait bientôt cinq ans que je suis sur YouTube. Même en termes de tests, en termes de manière d'où c'est fait, les cartes mères, on avance, plus on évolue. Moi, je vois que ça se détériore, ça se dégrade. Et puis, il n'y a personne qui ne dit rien, hormis quelques réfractaires. Soyez quand même réfléchis sur ce que vous achetez, soyez réfléchis dans ce que vous faites. Et je pense que c'est le... Disons qu'avant... C'est bête à dire, mais avant de faire un acte, tournez cette fois votre langue dans votre bouche pour réfléchir avant de l'appuyer sur le bouton. Et dites-vous, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas ? Je pense que c'est le plus important. J'espère qu'il y en a qui t'apprend cette fois sur leur clavier avant de me tailler dans les commentaires. Exactement. Et non, je ne suis pas aigri. Dites-vous juste un truc, les gars. Si vous trouvez que je suis aigri, parce que j'essaye en grande pompe de vous ouvrir l'esprit sur le fait qu'on nous prend pour des abrutis, la réelle question, c'est qui qui est réellement aigri ? C'est celui qui tape le commentaire ou c'est celui qui doit le recevoir ? Posez-vous dans tous les cas, Paolo ? Juste pour finir ça, on dit que tu n'es pas aigri. Tu es juste le plus franc. Oui, passionné, je dirais. Voilà. Tu es mon ami, ça fait des années qu'on se connaît, maintenant tu es franc. Toi, tu n'es pas un fou. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas... Tu sais sur quel pied danser. Il y en a beaucoup, tu te dis « Ah, mais il n'est pas aigri, lui, il est cool. » Non, non, non. Il n'est pas cool. Il n'est juste pas franc. Bref, dans tous les cas les gars, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude, je vous invite à aller voir Paolo et tous les autres. Ma chaîne moto. Ah oui, tu lances TikTok. Mon TikTok qui tourne bien en ce moment-là, j'ai fait des TikTok marins. J'ai fait des 50, 60 000 vues, presque 70 000. Les gars, si vous allez voir les TikTok de Paolo, vous pouvez passer voir les miens. Voilà, faire un tour sur notre TikTok, c'est bien d'avoir des abonnés sur TikTok. C'est futur prof. Oui, exactement. on est dans le futur aussi. On vous fait des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo et Jig. Des gros bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada